Bonjour à tous et à tous, nous allons débuter ce webinaire. Je suis Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, Wildata existe depuis 1986. Et depuis 1986, le cœur de métier de Wildata, c'est vraiment de proposer à ses utilisateurs, à des boursiers comme vous, investisseurs, swing traders, traders, des outils d'aide à la décision à la fois puissants, fiables, simples d'utilisation pour vous permettre à vous tous d'améliorer vos performances sur les marchés boursiers dans le but de faire fructifier votre capital en durant sur les marchés le plus longtemps possible et avec le maximum de sécurité. Pour ma part, ça fait 15 ans que j'ai rejoint l'équipe Wildata et j'en suis également ravie. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de François, que vous découvrez il y a dans quelques secondes, patience. François, qui est responsable développement chez Wildata depuis 20 ans, si je ne me trompe pas, et qui a contribué très activement à l'élaboration, au développement du dernier né de chez Wildata, l'AT-expert, l'ATMI. Donc l'ATMI, c'est quoi ? L'ATMI, c'est un module, c'est une méthode complémentaire. Comme vous le savez, régulièrement, Wildata, via l'équipe de développement, met en place à disposition des utilisateurs des compléments qui viennent se rajouter à votre Wallmaster, un petit peu comme un jeu de Lego, qui vont vous permettre d'adopter des méthodes de travail, d'améliorer vos méthodes de travail pour vous rendre encore plus performant. Salut François, est-ce que tu es là, est-ce que tu m'entends ? Bonjour Johanna et bonjour à tous. Oui, oui, je t'entends très bien. Donc me voilà. Je ne me suis pas trompée, ça fait bien 20 ans que tu fais partie de l'équipe Wildata et surtout que tu es devenu au fil des années responsable de l'équipe de développement. C'est absolument ça, tu as tout à fait raison. Ça fait 20 ans que je suis chez Wildata. Super. Donc si on est bien d'accord, aujourd'hui on va présenter à l'ensemble des participants le dernier net chez Wildata, donc l'ATXpert, ATMI, pardon, qui est en fait une évaluation instantanée des valeurs qui s'adresse à tout le monde. Qu'on soit débutant, confirmé, que ça fasse 10 ans ou plus, ou quelques mois, quelques semaines, qu'on fasse de la bourse. Ce module s'adresse vraiment à tout le monde et s'adresse également à tous les profils. Que vous soyez un investisseur, un swing trader ou un trader très actif, l'ATMI va vraiment vous rendre service pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le seul outil du marché aujourd'hui qui va vous donner une vision immédiate de toute l'analyse technique comme vous en rêvez. C'est bien ça François ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, l'idée c'était de concevoir une méthode intégrée au Wallmaster XE qui permettait aux investisseurs comme aux traders et quel que soit leur niveau d'expérience de pouvoir obtenir des points d'entrée et de sortie. Tout ça en analysant des centaines de points de données automatiquement et rechercher des opportunités de marché. D'accord, donc c'est une synthèse en fait. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. En fait, l'idée générale de l'ATMI, pourquoi est-ce qu'on a créé l'ATMI ? C'était de pouvoir compiler tout un ensemble d'informations que la plupart du temps, on n'a pas le temps d'analyser manuellement, passer plusieurs indicateurs. On compile cette information-là et on obtient automatiquement une note, un résultat cohérent qui va donner en fait la direction de la valeur. D'accord, mais concrètement, comment ça marche ? Alors, déjà l'avantage de l'ATMI, c'est qu'on ne va pas faire de compromis. On va analyser un ensemble d'indicateurs, comme je viens de le dire, automatiquement pour avoir une simple évaluation. Comme ici, je vais avoir sur le graphique. Je ne sais pas si tout le monde le voit, je vais le mettre en évidence. Alors, juste pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, on fera des points où on répondra à vos questions. Voilà. Alors, déjà, cette première partie, c'est quoi ? Ça va être la notation des valeurs. Alors, quand je dis valeurs, ça peut être des actions, des indices, des cryptos, du forex, peu importe le type de produit boursier. L'ATMI va faire quoi ? Elle va prendre en compte plus de 20 facteurs, 20 conditions d'indicateurs qui vont affecter les mouvements de prix. Et donc, on va combiner à l'aide d'un algorithme, si vous voulez, pour distiller une seule information facile à lire. Une note qui va de 0 à 100 et rouge ou vert pour dire haussier-baissier. D'accord. Donc là, dans ce calcul, est pris plus de 20 indicateurs techniques et en fonction de leurs résultats, ça va donner une note globale. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, Johanna. Donc, on va avoir une note globale, comme ici, on voit, 83 pour 83%. Et puis, en fonction du type de valeur, je vais avoir la note qui va varier et qui va passer du rouge ou vert pour plutôt haussier ou plutôt baissier. D'accord. Mais, excuse-moi de poser cette question, mais moi, j'ai toujours entendu dire, en tout cas depuis 15 ans, que multiplier les indicateurs, ça ne servait à rien d'afficher tous les indicateurs sur le graphique, que ça pouvait justement nous, comment dire, nous perturber, finalement. Tu as raison. Sur le principe, tu as raison. Essayer de détecter des signaux sur 20 indicateurs simultanément, c'est une erreur. Je prends l'exemple des moyennes mobiles. Aucune valeur va franchir une vingtaine de moyennes mobiles différentes à un instant T. Par contre, l'idée générale de la TMI, c'est d'analyser le comportement des cours à travers ces indicateurs et à un instant T, où est-ce que la valeur se trouve par rapport à ces mêmes indicateurs. Et c'est grâce à ça qu'on va en déterminer la notation. Donc, il ne faut pas confondre détecter des signaux sur 20 à la fois et détecter l'état de la valeur par rapport à ces 20. C'est la différence qui donne un résultat clair et transparent et qui est au cœur du système, finalement. D'accord. Oui, d'accord. Je comprends. On ne va pas demander à ce que tous les indicateurs donnent le même résultat au même moment, mais on veut que le maximum d'indicateurs aillent dans le même sens. Exactement. C'est ça. C'est ça. Je te laisse continuer, du coup. Alors, tout à l'heure, ta question, c'est vrai qu'elle était intéressante. Quand tu me dis comment ça marche. Alors, le principe de base, comme je l'ai dit, on a 20 indicateurs sur lesquels on a détecté le comportement des cours. Mais pour que le système soit vraiment performant, on a divisé le nombre d'indicateurs par des catégories d'indicateurs qu'on va retrouver ici. Alors, quand je dis ici, je reprends mon outil là. Pourquoi des catégories ? Puisque chaque information a son importance. Les informations qui vont indiquer de la tendance, les oscillateurs qui vont indiquer s'il y a des explosions, des surachats, surventes de vos valeurs, les momentum qui vont indiquer une force de la valeur, les moyennes qui vont vous donner également un comportement important qui peut servir de support aux résistances. Et donc, on a donné la possibilité de savoir exactement ce qui se passe. Donc, l'avantage, c'est que ce n'est pas une boîte noire. Et on sait clairement, en tout cas pour les plus experts, cette fois-ci, le détail de ce qui est en train de se passer sur la valeur. Et on peut voir le détail, justement, nous ? Alors, le détail, il est accessible à travers le Market Analyzer. En plaçant la souris dessus, automatiquement, je sais dans la catégorie en question ce qu'il est en train de se passer. Alors, pour revenir à ta question, voir le détail, on a prévu en plus un rapport 100% exportable, complet, si on veut enregistrer, stocker l'état de la valeur et pourquoi est-ce que j'ai mes 83%. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question ? Complètement. Super. Mais j'ai envie de te dire aussi que tous ces indicateurs, on les retrouve dans le Wallmaster, mais que là, on a vraiment une belle synthèse, en fait. Alors, c'est ça. Pour revenir au nombre d'indicateurs, le logiciel, Wallmaster XO, il en a déjà plus de 100 et voire même 100 de plus disponibles dans la TechStore. L'idée générale, comme je le répète, on a sélectionné les plus utilisés, ce qui paraissait le plus important par les analystes, pour engrouper par catégorie, pour obtenir une vraie synthèse qui a vraiment son importance. L'avantage de faire ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va se dégager de toutes les contraintes techniques liées au nombre d'indicateurs. Pour parler très simple, celui qui travaille avec 5 ou 6 indicateurs et qui en fait la synthèse, il va être obligé à l'heure d'aujourd'hui de remplir son graphique de manière un petit peu hideuse et ça ne sera pas très constructif. L'avantage de la TMI, c'est que je peux analyser cet ensemble d'indicateurs et pourtant, j'ai un graphique qui reste hyper simple. J'ai la synthèse calculée via la note. Et puis, il y a un gain de temps énorme aussi à travers ces pourcentages. Tout à fait. C'est un gain de temps et ça permet de trouver des opportunités auxquelles on n'aurait pas du tout pu tomber dessus à la main. D'accord. Et justement, comment on trouve la perle rare ? Alors, comment trouver la perle rare ? C'est un peu la puissance et l'avantage du Wallmaster XR, c'est ces market analyzers. Trouver les meilleures actions, les meilleures valeurs, quel que soit son style d'investissement, c'est important. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on va pouvoir, à travers des filtres globales, liés directement au market analyzer, sélectionner le type de valeur qui va nous intéresser. Alors, comme vous le voyez, je vous ferai une démonstration après pour trouver les meilleures valeurs. je vais avoir le pourcentage qui va m'indiquer la direction de ma valeur actuelle, les catégories et l'évolution même de la note qui est en cours. L'évolution, pourquoi ? C'est très simple. Une note de 83% n'a d'intérêt que si je suis en train de monter vers 83%. Plus clairement, si je voulais faire une analogie, j'ai mon fils qui est à l'école, il a un 15 sur 20. Ce 15 sur 20, il n'aura pas la même signification si l'évaluation précédente, il avait 10 sur 20, puis 12 sur 20, puis 15 sur 20. Je dirais qu'il est plutôt en potentiel haussier. Et à l'inverse, il me ramène à 15 sur 20, mais avant, il avait 19 sur 20, 18 sur 20 et 15 sur 20. La note avait bonne, mais son potentiel est plutôt baissier. Et ça, on le dégage grâce à l'évolution de la note. Vous verrez, dans la démonstration de sélection de valeur, ça a quand même son importance. On veut savoir si ma note est en phase de progression ou plutôt en phase de régression. D'accord. Sur le graphique, on voit qu'on a toujours un assistant visuel qui apparaît. De toute façon, c'est la même chose que dans le market, comme dans l'ensemble du Wallmaster. Exactement. De toute façon, l'idéal, quand on veut prendre sa décision sur la partie opérationnelle, pour prendre sa décision d'achat et de vente, il faut une information fiable et rapide. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs à l'origine les assistants visuels. Ça permet d'habiller le graphique et avoir un maximum d'informations sans jouer au micado, ce que j'expliquais tout à l'heure avec les 20 indicateurs, sans avoir un graphique qui est rempli d'indicateurs. Il n'y a qu'en ayant un affichage clair et concis qu'on va pouvoir prendre sa décision sereinement. C'est exactement le but de l'assistant visuel de la PMI à travers les graphiques. C'est que je vais avoir ma courbe des cours, deux ou trois moyennes mobiles qui vont me servir d'informations génériques et toute la synthèse de la TMI que l'on va retrouver dans le graphique. D'accord. Donc là, clairement, je comprends l'idée de la TMI. Je pense que tout le monde la comprend également. Ce système de notation, de synthèse, d'évolution pour voir où en est notre valeur en la resituant dans son contexte purement athée. Maintenant, j'ai envie de te dire est-ce que concrètement tu peux nous montrer comment quelqu'un qui a la TMI va agir quand il est devant son écran ? Vraiment, nous faire un cas pratique. Alors, je vais faire un cas pratique mais juste avant je vais répondre à quelques questions qui viennent d'arriver dans le chat. je vois une question que signifie le pourcentage qui est affiché dans la notation. Alors, le pourcentage, c'est quoi ? Je vais le répéter peut-être différemment. J'ai plus de 20 indicateurs. A l'occurrence, j'ai 24 indicateurs techniques. Sur ces 24, je vais regarder où le cours se positionne pour savoir si mes données sont plutôt haussières ou baissières. en fonction du nombre de ces indicateurs, je vais en dégager une note. Et cette note, c'est les 79%, 80%, 83%. D'ailleurs, je reviendrai sur une petite information qu'il y a plusieurs clients qui ont posé après. R et T en rouge et vert, comment les interpréter ? C'est une très bonne question. Vous voyez qu'ici, je vais avoir des R rouges et des T verts. Et je vous parlais il y a quelques minutes de l'évolution. Le T signifie que je suis dans le même sens que l'évolution de ma valeur. Je vous expliquais que c'était important. Comme c'était important, on vous a affiché cette information. Si j'ai une note qui est plutôt haussière et mon évolution qui est plutôt haussière, je serai dans le sens de la tendance. Si à l'inverse, j'ai une note haussière vert, 79%, mais mon évolution est plutôt en train de baisser, attention, c'est un risque de retournement ou de consolidation, je vais avoir un R pour risque de retournement. Voilà pourquoi je vais avoir des R et des T quel que soit le sens de ma valeur. Est-ce que ça vous paraît clair ? C'est hyper ingenuant surtout, parce que tout à l'heure tu as souligné le fait que la note en pourcentage, si elle était parue, située dans son contexte, en reprenant la note de ton fils à l'école, que le 15 ne voulait pas dire la même chose en fonction de ce qu'on avait eu avant, si on est plutôt en évolution positive ou négative, parce qu'une évolution, ça reste une évolution. Donc là, quelque part, même si on ne regarde que la première colonne, le T ou le R qui s'affiche, en fait, va nous permettre de savoir si on est plutôt dans une avancée ou dans un recul. Et ça, c'est bien pensé. D'ailleurs, tu as raison, c'est tout à fait ça. Et pour compéter ce que tu viens de dire, la partie inférieure du graphique auquel je n'ai pas parlé tout à l'heure, ça représente la note sur l'historique de la valeur. Donc, on voit bien que quand une note progresse, ici, par exemple, d'ici à là, je vais avoir la tendance de ma valeur qui va augmenter. Voyez, ma note, elle est montée, 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 montée. OK ? Donc, vous retrouverez toute l'historique de l'évolution de votre note directement également à travers le graphique. Au niveau de l'indicateur. Au niveau des indicateurs. Alors, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, comment sélectionner des cas concrets ? Et c'est vrai que ça a été beaucoup demandé. Ça a été beaucoup demandé. Donc, on va prendre des exemples concrets puis on va voir ensemble comment choisir des vraies bonnes opportunités. Comment faire attention également ? Parce que vous verrez qu'il y a des valeurs avec des forts pourcentages qui soient haussiers ou baissiers. Mais on va arriver sur des niveaux importants. Donc, on va prendre quelques exemples et je vous expliquerai pourquoi ce sont des bons exemples. Moi, ça permet aux utilisateurs, aux futurs utilisateurs de vraiment s'approprier la méthode, le module et de pouvoir vraiment se projeter et de bien comprendre ce qu'on fait et à quel moment pour en profiter au maximum. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'en voulant faire la démonstration, j'ai omis une colonne. J'ai omis de parler de la détection des signaux. D'un côté, il y a la notation qui fait la synthèse et qui compile la situation de la valeur. Ça, j'espère que j'ai été clair. Vous me le direz à travers le chat. Et il y a la détection des signaux. À l'inverse de la première note, les signaux, elles, vont être des signaux déclencheurs. C'est-à-dire qu'ils vont me dire tiens, tu viens de franchir la moyenne, tu viens de rentrer en zone de surachat sur vente, tu as un chandelier de retournement. Et c'est grâce à cette deuxième colonne que je vais avoir mes éléments déclencheurs et donc opérationnels pour m'aider à ma prise de décision. Donc, quand je parle de ça, je parle de la colonne qui est ici, cette colonne-là. À chaque minicube d'affiché, c'est une condition qui vient d'être réalisée. Donc, si je lis, vraiment, je vais lire de façon très basique le market analyzer sans faire d'analyse technique, vraiment, je le lis. Si je prends par exemple la valeur SEB, je sais qu'on a 71% de hausse, qu'on est dans une tendance haussière parce que l'évolution est positive et qu'en plus, on a 9 des 22 indicateurs qui sont en signal haussier. C'est ça. Prenons l'exemple d'un cas concret. SEB, pour moi, c'est un vrai bon cas concret. La valeur est en tendance haussière. 71% des indicateurs le confirment. Donc, la tendance à démarrer, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est à prendre des positions sûres et sécurisées. Mes indicateurs sont plutôt globalement haussiers. Mon évolution, on se rend compte que ma note ne cesse de progresser depuis quelques jours. Je n'ai pas atteint mon max parce que je suis qu'à 71. et en plus, aujourd'hui, j'ai énormément de conditions d'analyse technique sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indicateurs. Alors, c'est assez rare pour être souligné d'ailleurs, qui disent, tiens, il se passe quelque chose d'important sur votre valeur. Donc, cette valeur, elle a un fort potentiel haussier. Je prends l'exemple de Valeo. Un peu le même scénario. La valeur, elle est à 75%. Là, globalement, tous mes indicateurs sont haussiers. J'ai une force très haussière et nombreux indicateurs qui sont haussiers. Aujourd'hui, qui m'indiquent un vrai potentiel de hausse parce que le DMI vient de croiser le D plus, D moins, et ainsi de suite. Tout est expliqué à chaque moment, pour chaque indicateur ? Pour chaque indicateur, lorsque je passe la souris, j'ai l'explication, la raison de l'apparition de l'information. D'accord. Juste, François, il y a une question qui revient. En fait, le T vert, ça veut juste dire que la valeur est en tendance. C'est ça. C'est exactement ça. Et quand c'est R, c'est qu'on est en retournement. En fait, pour bien comprendre, vous avez un pourcentage. Ce pourcentage, il est resitué sur cinq jours. Et en fait, si l'évolution, le graphique d'évolution est à la baisse, on est dans un retournement. Si l'évolution est à la hausse, on est dans une tendance. Je vais vous montrer un bon exemple que moi, j'ai sélectionné pour choisir une valeur à la baisse. Je vais prendre la valeur Manitou. Manitou, qu'est-ce qui se passe sur Manitou ? Je suis en situation qui est globalement neutre. D'accord ? Vert, mais plutôt neutre. Pourquoi vert ? Parce que j'ai 58%, donc c'est plus de 50. Mais 58%, on est quand même dans les zones assez de neutralité. Par contre, je me rends compte de quoi ? Depuis plusieurs jours, l'évolution ne cesse de régresser, de descendre. Et en plus, je commence à croiser mes moyennes mobiles court terme. Ça veut dire qu'il y a quand même un fort potentiel baissier. Et donc du coup, j'ai un R rouge. La valeur, elle a beau être un petit peu haussière, et si on regarde la notation en détail, on se rend compte que ça fait plusieurs séances consécutives que je suis en train de me casser la figure. Et donc, il y a un fort potentiel de retournement. Est-ce que ça, ça vous paraît clair ? Ça a l'air ? Et là, on est dans un autre cas, il y a la question qui arrive, on va essayer de répondre à tout le monde. On ne voulait pas, si je reprends après vos questions, sur Atos, on est dans une tendance baissière. C'est-à-dire qu'il y a 79% des indicateurs qui donnent la baisse. On est toujours dans une évolution qui est baissière. C'est pour ça qu'on confirme la tendance baissière. Et en plus, on a 10 indicateurs qui donnent des signaux baissiers. C'est ça, c'est exactement ça. Si on regarde bien la valeur Atos, qu'est-ce qui se passe ? On a eu une phase de progression depuis quelques bars, on a rebondi sur une moyenne et on commence même à les franchir en baissière. Donc, on a augmenté le risque de baisse. La note, elle est passée de baissière 50 à baissière 79. Donc, le potentiel baissier a augmenté. Et on se rend compte qu'en dehors du croisement des moyennes, il y a beaucoup d'indicateurs qui indiquent un fort potentiel baissier. Donc, moi, si je devais me positionner sur cette valeur, ça ne serait certainement pas à l'achat en tout cas. Soit j'allégerais, soit j'aurais un potentiel. Alors, pourquoi T rouge et pas R rouge ? Parce que c'est baissier. C'est T rouge tendance baissière, T vert tendance haussière. On a essayé tout le temps, comme dans tous les AT experts du Wallmaster XR, tout ce qui est rouge, ça va vers le bas et tout ce qui est vert, ça va vers le haut. C'est comme couleur, il est hyper intuitif. Vert, c'est la hausse, c'est rouge, c'est la baisse. Quand vous avez un T vert, on ne se pose pas la question, c'est tendance haussière. Un T rouge, tendance baissière. Un R rouge, retournement baissier. Et un R vert, vous allez tous me dire en cœur, retournement haussier. Bravo. C'est le même pour l'ensemble du logiciel Wallmaster sur cette méthode ou sur n'importe quelle autre méthode. Le but, c'est vraiment que la logique soit toujours la même et que votre réflexion soit toujours la même pour éviter justement de vous perturber. Et ça, on les embête bien les développeurs pour ça. Alors, continuons. Maintenant, je vais vous montrer quand même des contre-exemples si je puis dire et ce qu'il faut faire attention avec la TMI, ce qui va vous permettre de détecter. Une des questions qui a souvent été posée, pourquoi quand je suis à 83% il ne se passe plus rien ? Et c'est une bonne question. Pourquoi quand je suis à 83% il ne se passe plus rien et je n'atteins jamais les 100% ? On a pris un ensemble d'indicateurs qui va vous donner plusieurs types d'informations dont des éléments de surchauffe, les oscillateurs. Ce qui se passe dans 99,9% des cas, quand la valeur a croisé toutes ses moyennes que tous les indicateurs y sont haussiers et qu'on tire vers le haut, on arrive en zone de surchauffe. Ça ne veut pas dire que la valeur va se retourner, ça veut dire qu'on arrive en zone de surachat. Et qu'est-ce qui se passe en zone de surachat ? Il y a un risque en tout cas de repli ou de consolidation. C'est-à-dire qu'on risque de s'arrêter là. C'est pour ça qu'on dépasse rarement les 83% puisque les oscillateurs très souvent arrivent en zone où on dit « Wow, tout le monde a acheté, 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 acheté. » Attention, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer dedans. Ça, c'est pour répondre à une première question. La deuxième, quand vous allez prendre une position, je vous conseille fortement de veiller à ce qu'on ne soit pas ou qu'on ait au moins déjà franchi des supports et résistances. C'est pour ça qu'ils ont été intégrés dans le module. Le Wallmaster XE dispose de détections automatiques de supports et résistances à travers ChartLite qu'ils ont intégrés dans la TXpert ATMI. Pourquoi ? Quand vous allez avoir une valeur comme téléperformance qui a une bonne note, téléperformance, 75%, c'est très bien. L'évolution, elle est neutre. Donc, elle n'est pas baissière. Pourquoi pas ? Je pourrais m'y intéresser. Mais attention, vous voyez que ça fait trois fois que je rebondis sur une résistance. Donc là, ce n'est certainement pas forcément le meilleur moment de se positionner. On peut s'intéresser à la valeur, mais pas s'y positionner. En l'occurrence, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment être opérationnel. Quand est-ce que je prends ma décision d'achat ou de vente ? Donc, je vous conseille vivement lorsque vous utilisez la TMI, simplement de vérifier que vous n'êtes pas sur un niveau important où vous êtes déjà en saturation. Alors là, vous voyez, on commence à le franchir. C'est plutôt bon signe. Donc, si c'est le cas, vous verrez que l'évolution continuera à évoluer. Donc, attention au niveau de support et résistance. Est-ce que ça, ça peut paraître ? Parfait. Je vois qu'il y a des dizaines et des dizaines de oui. Donc, mon discours, il est compréhensible. Donc, on va prendre quelques valeurs exemple pour dire, voilà, c'est bien, c'est pas bien. Je vais vous prendre des valeurs et vous allez me dire ce que vous en pensez à travers le chat. Par exemple, Pierre-Louis Ricard, pour vous, dans quelle situation se trouve la valeur ? Est-ce que c'est plutôt une valeur baissière, haussière ? Et on verra ensuite pourquoi. Je vous laisse le mettre à travers le chat. Parfait. Je vois que tout le monde a compris. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? On a une note qui est globalement haussière. 83%, on arrive dans les maximums. Mais on voit que l'évolution n'a pas cessé de progresser ces derniers temps. Et j'ai encore des signaux impotentiels. Et je suis même encore d'ailleurs loin de mon dernier plus haut. Donc, j'ai quand même un potentiel intéressant. Alors, ce n'est pas la meilleure affaire du siècle parce qu'on est déjà à 83 et on tire déjà vers le haut. Mais si j'en avais, je la garderais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout le moment d'alléger sa position. On va essayer de trouver d'autres exemples pour être intéressant. On pourrait essayer avec du Forex, par exemple. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ça marchait sur tous les types de valeur. Forex. On va essayer de prendre une petite sélection. est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait être intéressant ? USD, CHF. L'évolution qui est globalement haussière, une tendance à 63% et je viens de croiser deux moyennes mobiles court terme. Ici, on voit bien que là, je viens de passer haussier. la valeur peut être intéressante. sur quelles unités de temps le système est-il le plus efficace ? C'est une bonne question et ça me plaît beaucoup. Le système est complètement mathématique. Que vous soyez en 5 minutes, en un quart d'heure, en une heure, ça n'a pas d'importance. La seule importance pour vous, c'est votre manière de travailler. Si vous êtes plutôt du long terme, vous allez l'utiliser en journalier voire même en hebdomadaire pour avoir une vision long terme. Si vous êtes plutôt à travailler la journée en temps réel ou en différé, il faudra plutôt l'utiliser en 1h, 30 minutes, voire 15 minutes. Il n'y a pas d'unité de temps la plus efficace. Il y a surtout l'unité de temps adaptée à votre manière de travailler. Il ne faut pas oublier que c'est une méthode qui a été développée vraiment pour avoir une vision immédiate de toute l'analyse technique. Quel que soit votre timing, comme le dit François, quel que soit le marché sur lequel vous êtes, que vous soyez sur des produits très volatiles ou pas, c'est à l'instant T, vous savez si les indicateurs vont dans un sens ou vont dans l'autre sens. François ? Oui, Johanna, tout à fait. Je pense qu'on a sélectionné pas mal de valeurs. Je vais peut-être montrer une dernière pour des valeurs sur lesquelles on peut trouver des choses intéressantes. Je prends l'exemple d'ArcelorMittal. ArcelorMittal, on voit que j'ai un potentiel haussier qui est très fort. que je commence à avoir des éléments de surchauffe, que l'évolution commence à redescendre. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas parce que la note est bonne que la situation l'est. C'est ça qui est génial, le fait de pouvoir travailler à travers plusieurs indicateurs. Je vois que je commence à avoir des situations de surchauffe. Là, vous voyez, ce ne serait certainement pas le moment de se positionner sur ArcelorMittal. Mais plutôt, soit on va avoir une consolidation avant une reprise, mais donc ce n'est pas encore le moment, soit on a un risque de retournement. Voilà ce que permet de faire la TMI très simplement. En plus, on a deux indicateurs dont le RSI qui est assez fort au niveau des zones de surachat sur vente qui donnent des signaux baissiers. Exactement. Donc, attention. Moi, j'ai une petite question, François. Là, on a des conditions. On voit que sur Arcelor, il y en a deux. Sur la TOS, il y en a dix. On peut les modifier ou pas ces conditions ? Alors, je revenais un petit peu. Tu as raison. Je revenais un petit peu tout à l'heure en disant que chacun a son style de trading. Chaque personne, c'est entièrement paramétrable. C'est ce qui fait la puissance, en fait, un petit peu de la TMI. Chacun pourra paramétrer les indicateurs, les périodes, choisir le type d'indicateur qui l'intéresse. Vous voyez, on va détecter du croisement cours moyenne mobile, moyenne mobile entre elles, DEMA, TEMA. Alors, ça peut être très technique pour les plus débutants. Donc, il n'y aura pas forcément d'intérêt à les modifier. Par contre, pour les parties, les personnes un peu plus expertes qui ont déjà leur propre méthode, ils pourront adapter la TMI à leur méthode, voire même à coupler avec leur méthode. Et on aura plus de soi. Il y a un truc de génial. J'ai plusieurs clients qui m'ont dit ça, qui ont fait l'acquisition d'une module il y a quelques semaines. Et en fait, ils avaient trois critères. Chacun avait ses propres critères, mais ils avaient le plus, le client qui en avait le plus avait trois critères. Et en fait, auparavant, il avait trois colonnes dans son market. Donc, si je me souviens bien, il avait une configuration de RSI sur acheté, sur vendu, un croisant de moyenne mobile et une configuration en chandelier. Donc, il avait trois colonnes dans son market analyzer. Et là, il était super content parce qu'il a gagné de l'espace dans son market et il a tout de suite l'information à l'œil dès qu'il ouvre le Wallmaster. Et ça, je viens de souligner parce qu'on n'y pense pas forcément, mais ça fait gagner aussi beaucoup de temps dans la recherche. C'est sûr. La synthèse de l'information, c'est le nerf de la guerre. Plus on a de l'information fiable et lisible rapidement, sans aller lire 24, 30 colonnes, plus on est serein dans sa prise de décision. C'est évident. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire et je comprends les clients qui synthétisent leur méthode en une colonne. C'est tout l'intérêt. de la puissance d'un Wallmaster XE. Tout en sachant que ces colonnes, elles sont exportables sur n'importe quel autre market. On peut, alors, exportables, on peut les ajouter un petit peu comme des légumes. Oui, oui, on peut ajouter la colonne d'analyse. On peut ne pas afficher la partie, si on désire, du détail. Tout est paramétrable par vous, d'ailleurs. Et vous pourrez le mettre avec vos divergences, avec votre VBA. On peut le coupler un petit peu avec tout ce qu'on veut dans tout le logiciel, voire même avec sa propre méthode. D'accord. C'était ma question, en fait, tu m'as avancé. C'était ma dernière question, justement. J'en ai pas parlé, mais il y a également de la détection de configuration de chandeliers. Je sais que certaines personnes ont dit que la lecture des cours est très importante et les chandeliers en font partie. Et on a ajouté, d'ailleurs, dans les dernières générations de la TMI, la détection des configurations de chandeliers qui sont des éléments très, très forts en analyse technique et qui ont fait toutes leurs preuves. Et qui avaient été demandés par les utilisateurs, justement. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et par les analyses professionnelles, également, d'ailleurs, qui utilisent aussi la TMI. Bon, je vais à ma dernière question, je m'annonce. Allez. J'ai déjà une méthode de travail qui fonctionne. Pourquoi je devrais changer de méthode, en fait ? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi je devrais changer de méthode ? Je te pose cette question. C'est ma dernière question parce que toute la journée, je suis en contact avec les clients. Comme vous le savez, depuis 15 ans, je vous suis. Et c'est la question qui revient à chaque fois. Johanna, ça a l'air super. Le module, on voit qu'il y a du travail derrière. C'est fantastique. Mais j'ai déjà ma méthode qui fonctionne. Je n'ai pas envie de surcharger mon écran. C'est une bonne question. Alors, je vais y répondre clairement. Pourquoi ? La question est-ce qu'entre vous qui sont dans le webinaire, vous devez sourire en pensant à ce que je viens de dire. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que je changerais de méthode ? Alors, moi, je ne vous répondrai certainement pas. L'idée, ce n'est pas de changer de méthode si vous en avez une, mais peut-être d'avoir plus d'éléments pour prendre votre décision d'achat et vente rapide et fiable. C'est ce que ça va vous apporter. L'avantage de la notation, c'est que ça vous donne instantanément la direction de votre valeur et psychologiquement, vous serez plus serein quand vous allez prendre votre décision. Si vous avez votre méthode qui vous dit vendre et puis vous voyez ici 83% de hausse avec une tendance haussière, vous allez réfléchir à deux fois avant de prendre votre décision. Si à l'inverse, je prends Legrand qui est un très bon exemple pour moi. J'ai une note haussière, mais je vois bien que la note, l'évolution est en baisse, que j'ai des chandeliers de baissier et ainsi de suite. Je vais pouvoir compléter ma prise de décision et instantanément, ma stratégie sera forcément plus lucrative. J'irai sereinement et j'aurai des éléments supplémentaires dans cette prise de décision. Donc abandonner ma méthode, jamais de la vie, compléter ma méthode, très bonne idée. Moi je trouve que ce module, avec les retours que j'en ai encore une fois, il a un aspect hyper psychologique. C'est-à-dire qu'on se dit j'ai un signal qui est déclenché par ma méthode personnelle, par une méthode What Data ou une méthode complémentaire, peu importe, je vais quand même regarder ce que donnent les autres indicateurs pour voir si ça va dans mon sens ou pas. C'est ça, c'est ça. Moi je me rappelle… Il y a vraiment une dimension psychologique qu'on n'a pas dans les autres modules parce qu'on a vraiment un tableau de décision, c'est ce que je disais la dernière fois, un tableau de décision où on se dit voilà, moi j'ai mon idée, mon expérience, ma façon de réfléchir me donne cette opinion, mais si en plus j'ai un maximum d'indicateurs qui va dans mon sens, je vais être plus sereine, ça va être plus facile de cliquer sur le HT par exemple, vous vendre un peu importe. Je vais donner une phrase qu'un analyse professionnel m'a dit et il m'a dit c'est marrant c'est qu'avec la TMI, j'ai l'impression d'avoir un truc universel qui prend en compte l'ensemble des situations techniques et je lui dis c'est génial parce que c'est exactement ça qu'on a essayé de faire. On n'a pas collé 20 indicateurs pour coller 20 indicateurs, on a mis 24 indicateurs dans des catégories pour avoir un panel de situations techniques et qui pourraient être complémentaires quelle que soit votre méthode. Voilà. Mais en même temps, quelqu'un qui n'a pas de méthode il peut utiliser la TMI comme méthode principale parce qu'il y a aussi cette part de psychologie entre guillemets avec les pourcentages OK mais il y a aussi des informations avec la deuxième colonne qui nous donne vraiment de la détection de signaux et ça c'est bien. C'est ce que j'ai essayé en tout cas de démontrer tout à l'heure à travers la sélection de valeurs. Comment je vais sélectionner mes valeurs je vais prendre un critère de positivité si je suis dans ma tendance si l'évolution elle est bonne et dès que je vais avoir des signaux qui vont aller dans le même sens. Là, j'ai ma situation potentielle d'achat ou vente. OK. Et en plus, on remet quand même d'un point de vue chartiste avec les supports et les résistances qui sont tracés automatiquement et je le précise qui peuvent être mises sous alerte. Il y a une petite cloche au bout de chaque support et de résistance et vous pouvez être alerté par SMS, par mail, par une petite fenêtre pop-up ou par un son. Alors, je l'ai mis en évidence mais oui, tout à fait. C'est exactement ça. Il y a une question, François, dans le chat. « Quelle est la pertinence de l'analyse avec l'ATMI lorsque les volumes d'une action sont faibles ? » C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, en fait, lorsque les volumes d'une action sont faibles, ça va dépendre des indicateurs qui vont être utilisés. On pourra coupler, par exemple, avec de la détection de volumes anormaux. L'avantage, c'est que le webmaster, il est équipé de tout un ensemble de conditions, prééquipées d'ailleurs, qui vous permettra de vous aider dans cette prise de décision. Est-ce qu'il est plus opportun de prendre une valeur avec des volumes forts ? Mais qu'est-ce qui se passe avec des volumes faibles ? Vous pourrez vous-même statistifier ça lorsque vous aurez l'ATMI. Je ne peux pas dire mieux que ça ? Non, tu ne peux pas. Donc, si je conclue, parce qu'on doit finir, malheureusement, ça passe super vite, mais un espace de travail complet qui vient de se rajouter au webmaster avec un market analyzer et un graphique. Dans le market, l'idée de base de la méthode, c'est vraiment de compiler plus de 20 indicateurs techniques pour en sortir une synthèse qu'on va pouvoir utiliser tout seul grâce à la détection de signaux faite par ces indicateurs que l'on va voir sur les graphiques avec les assistants visuels et que l'on peut compléter avec quelque chose qu'on aurait déjà. si je fais une grosse synthèse. C'est ça. C'est exactement ça. Très bien. Donc, si François vous a convaincu, si vous avez apprécié cette méthode, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.welldata.fr. Vous avez également la chaîne YouTube à laquelle je vous invite de vous abonner pour recevoir les vidéos. Chez World Data, toujours au 01 58 71 21 99. Vous retrouverez l'ensemble de l'équipe commerciale qui pourra vous faire profiter d'ailleurs d'une offre pour cette méthode suite à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. On sera ravis de répondre à vos questions. Pour ma part, je vais remercier François d'avoir pris du temps pour nous expliquer comment utiliser de façon plus opérationnelle cette nouvelle méthode. Merci François. Merci Johanna. Merci à vous tous d'être présents. Toujours aussi nombreux d'ailleurs. Oui, toujours aussi nombreux qu'aujourd'hui, on est à un webinaire où les participants ont été très actifs. Donc, on vous en remercie. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Et puis, n'oubliez pas que c'est votre succès. En fait, c'est votre réussite qui fait le succès d'Oualdata depuis 1986. Et ça, on vous en remercie encore une fois. Pour ma part, je vous souhaite à tous et je me joins à l'ensemble de l'équipe d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. A bientôt. Et ça, à la prochaine journée. Merci Johanna. A toi, la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.